Notre point de vue c'était de construire l'exposition idéale, ça c'est la première chose. De montrer vraiment une rétrospective de l'oeuvre de Picasso qui en fait n'est faite que d'expérience. Et c'est ce côté expérience, expérimentation qu'il a défendu toute sa vie et qu'il a cultivé en fait toute sa vie que nous souhaitions montrer. La deuxième chose, c'était ce dialogue instauré entre l'architecte Rudy Ricciotti et ses modules et puis l'oeuvre du peintre. Notre travail avec Julien était vraiment d'être en fait chef d'orchestre de ce dialogue et d'essayer de concevoir une exposition qui, de par ses détails, de par ses nouvelles lignes de fuite, crée un nouveau dialogue entre les toiles. L'un des repères essentiels, c'est ce que vous allez ressentir, c'est l'émotion que vous allez avoir. Et cette émotion passe autant par l'image que par le son, par cette musique qui vous permet d'entrer deux fois plus au final dans l'oeuvre et dans le message que nous souhaitons faire passer. Voir Imagine Picasso, c'est aussi approcher la toile à quelques centimètres. C'est découvrir comment lui-même a pu concevoir dans son intimité de peintre cette oeuvre. Qu'elle ait été faite au crayon, qu'elle ait été faite avec de la peinture, de l'aquarelle pour certaines. Je pense que c'est cette proximité qui n'existe pas dans d'autres expositions que nous souhaitons vous montrer. Je crois qu'il est important de plonger dans cette oeuvre de Picasso parce qu'elle est souvent mal comprise. Picasso, c'est une signature, c'est un personnage, il a connu la célébrité de son vivant. Au final, c'est plus sa personnalité que nous connaissons que son oeuvre. Et il me semblait important d'établir justement cette rétrospective impossible avec des moyens classiques, c'est-à-dire avec des oeuvres. Et je pense aussi que c'est une première approche qui vous permettra peut-être justement, qui permettra aux visiteurs d'aller se plonger dans cette oeuvre et d'aller découvrir ces oeuvres. Bien au-delà, en fait, du personnage qu'a pu être Pablo Picasso. Il faut inviter les gens à venir le voir parce que c'est tellement gros comme structure que vous aurez l'occasion de le voir qu'une fois dans votre vie. Parce que ça ne reviendra pas à Québec. Peut-être que ça ne reviendra même pas au Québec. L'offre de Picasso, c'est une offre familiale parce que les enfants peuvent partir à rire. D'autres vont voir tout le travail du maître. Mais c'est amusant, c'est divertissant. Et puis vous avez vu l'espace, c'est très convivial. Vous venez avec des enfants, les enfants se promènent. Il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de mauvais point de vue. Tous les angles sont bons. La musique est très envahissante, très présente. Il y a des couleurs partout. Donc c'est très, très agréable. De rentrer, on a vraiment de rentrer dans l'atelier de Picasso et dans la tête de Picasso. En tout cas, pour ma part, j'ai compris beaucoup de choses ou j'ai imaginé beaucoup de choses qui l'ont amené à faire ces fabuleux tableaux.